coucou bonjour bonjour à tous c'est encore moi bon je reviens encore pour toujours mes problèmes de tâche l'hyperpigmentation que je traite depuis ça fait quoi 29 jours 28 je pense voilà donc disons que je continue toujours avec la marque d'ordinaire et voilà je continue toujours avec cette marque là donc là dans deux jours ça va faire un mois que j'utilise ces produits donc je trouve que c'est des produits vraiment elles sont très bien en tout cas pour moi pour ma peau elles sont très bien ces produits voilà donc pour ça j'ai rien d'autre à dire voilà et donc là mes tâches si vous regardez si vous voyez voilà ils se sont vraiment écrissés par rapport il ya un mois parce qu'il ya un mois franchement j'étais sombre 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 ils étaient vraiment sombre ce qui fait que donc pour aller au travail il fallait que je mette beaucoup 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 de caches tâches voilà pour couvrir beaucoup de couvrant voilà en fond de temps couvrant et disons que moi par exemple je suis l'esthéticienne qui n'aime pas se maquiller ça c'est moi voilà donc ce qui fait que franchement je préfère avoir une peau nette sans taches ce que j'avais avant jusqu'à il ya un mois de ça voilà donc ce qui fait que j'étais obligé à chaque fois de me maquiller de vraiment utiliser un fond de teint en fait un fond de teint camoufoulante de utiliser vraiment pas mal de choses pour pouvoir être disons présentable par rapport à mon à mon travail voilà et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'a embêté beaucoup parce que j'aime pas vraiment me maquiller je suis du genre à mettre juste un on les polèvres mascara et je suis parti c'est ça c'est la seule chose que je fais voilà et des fois travailler un peu mais mes sourcils c'est voilà je suis comme ça donc je m'en maquille bien sûr je me sens m'a ça m'arrive de me maquiller ça c'est clair ça m'arrive de me maquiller mais très rarement vraiment des occasions je sais que je ne peux pas aller sans maquiller dans ce cas là je peux vraiment m'appréter pour aller à cet événement voilà mais dans la vie quotidienne pour aller travailler franchement malgré que je suis esthéticienne et coiffeuse pour aller travailler franchement j'aime pas vraiment me maquiller en plus le fait que je travaille dans un spa maquillage avec des fois on fait des soins avec le sauna amam donc c'est pas très très pratique pour se maquiller donc ce qui fait que donc je me suis lancé dans cette aventure avec ces produits de d'ordinaire et pour enlever mes tâches parce que j'ai entendu sur youtube comme quoi que sur youtube sur internet j'ai fait aussi beaucoup de recherches par rapport à à ça voilà donc ça c'est à rien je vous parle de l'histoire de cet produit parce que je pense que tout le monde le sait ou presque il ya plein 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 de titres sur youtube sur internet et tout et pour par exemple ceux qui veulent savoir où c'est donc c'est très simple il faut aller sur leur site internet dcm.com voilà donc bon c'est un site vraiment très bien fait mais le cbbol c'est que c'est en anglais voilà c'est en anglais donc ça c'est embêtant et par rapport aux produits les produits quand ça arrive sous le packaging par exemple les produits sont bien été expliqués en français sous le packaging ça c'est pas mal ça c'est vraiment très bien voilà donc comme je vous ai dit la fois passée donc je vais j'avais acheté des produits de plus voilà pour l'instant je ne peux pas encore vraiment parler de ces produits là que j'ai acheté deux en plus parce que je l'utilise depuis ça fait quoi une semaine et puis voilà donc ça c'est à voir voilà voilà je reviendrai sans doute pour vous parler de cette l'ascorbite acide en poudre celui là voilà celui là voilà je l'utilise moi tous les jours une fois par jour des fois même deux fois puisqu'en ce moment on est confiné donc ça m'arrive de l'utiliser donc deux fois dans la journée puisque je bouge pas de chez moi donc moi je l'utilise parce que je veux que ces tâches là me quitte carrément ça c'est ce que je veux donc mais la seule chose je parle je vais vous parler sur ce produit vite fait voilà celui là parce que l'ascorbite acide 100% c'est en fait c'est de la vitamine c c'est de la vitamine c voilà mais en poudre donc elle est vraiment très très forte et pour ceux qui ont une une peau sensible je dirais plutôt ne pas l'utiliser quand on a une peau sensible il faut éviter de l'utiliser utiliser ce produit voilà ça c'est quelque chose qui est clair il faut vraiment éviter de l'utiliser ou bien si vous l'utilisez vous testez juste là ou là dans le creux là et vous verrez le lendemain si vous supportez ou pas mais il ne faut pas tout de suite le prendre et mettre sur votre visage parce que elle est forte moi qui ai d'habitude d'utiliser des produits assez concentrés moi personnellement c'est fort parce que des fois je mets là vous voyez là juste là quand je mets sous mon visage je descends jusqu'à là donc là vous savez des fois il ya des femmes qui ont un coup vraiment élancé c'est parfait il n'y a pas de soucis mais moi par exemple quand je fais comme ça j'ai un pli ici et c'est fini là en fait c'est la chaleur de mon corps en fait c'est comme si il est en train de cuire ce produit là sous ma peau donc ce qui fait que ça picote ça sauve et des fois je suis même obligé d'aller prendre par exemple je mouille mon carré de coton et je l'enlève tout ça là je l'enlève parce que c'est vraiment fort voilà mais par exemple si on je l'utilise là là dans ces gens là ça picote juste un tout petit peu après ça s'arrête voilà mais il faut éviter vraiment de l'utiliser là et aussi le contour des yeux ça de toutes les façons il faut l'éviter de l'utiliser sur le contour des yeux mais ce que je peux dire sous ce produit je l'utilise le soir je me lève le matin j'ai mon visage qui est comme si comme s'il a été lift et franchement pour vous dire c'est comme si mon visage était vraiment 100% lift et c'est net c'est lisse c'est vraiment c'est pour l'instant je l'utilise depuis une semaine mais je suis c'est vraiment le produit à acheter quand on sait pas ce qu'il faut acheter il faut acheter ça et il faut acheter donc le buffy celui-là le buffy celui-là voilà ça il faut l'acheter ces trois là celui-là et celui-là et je dirais plutôt aussi d'acheter aussi le voilà et ça ce masque rouge voilà ces trois là franchement moi je dirais c'est les trois là qu'une personne pourrait acheter pour vraiment commencer tout ça voilà ça c'est pas mal et aussi ne pas oublier ça voilà cette lotion tonifiante voilà c'est un lotion tonifiante glissé d'acide de 7% celui-là moi franchement je l'utilise pas tout le temps parce que à utiliser seulement le soir et des fois avec les produits que j'utilise le soir ça ne peut pas on ne peut pas les mélanger par exemple si j'utilise ce produit là le soir je ne peux pas utiliser cette lotion tonifiante ces deux là je ne peux pas les mélanger sinon ça va faire trop pour notre le ph de notre peau donc ça on ne peut pas mélanger ces deux là voilà donc ça c'est clair c'est pareil aussi si on utilise ce produit on ne peut pas utiliser le bofi voilà ces deux là par exemple excusez moi voilà ces deux là on ne peut pas les utiliser ensemble ça marche pas voilà parce qu'en fait ce sont des des matières premières il y en a d'autres qui on ne peut pas les associer en fait voilà par exemple si j'utilise le bofi et si je viens pour utiliser ça soit je vais annuler l'effet du bofi ou j'annule l'effet de ce produit là vous voyez donc c'est pour ça les deux on ne peut pas vraiment les utiliser voilà on ne peut pas les utiliser donc ça c'est quelque chose à savoir donc à ce sens que donc là voilà donc j'ai le yacinamide 10% zang 1% celle là c'est vraiment le produit que je comme on dit les jeunes que je kiffe ça c'est celui là voilà c'est celui là celui là franchement j'ai rien à dire là dessus parce que d'habitude j'ai un regardez là ce matin d'habitude j'ai un excès de sébum ici un excès de sébum d'habitude mais depuis que j'utilise ça cet excès de sébum je n'ai plus voilà donc ça vous voyez je l'utilise vraiment regardez ça je l'utilise vraiment ça par exemple avec l'autre celui là il est fini comme je vous ai dit ça la fois passée la faille butaine il est fini voilà c'est de là franchement c'est vraiment magnifique pour quelqu'un par exemple qui voudrait des sauces pour enlever disons traiter l'excès de sébum par exemple traiter l'excès de sébum le yacinamide parfait voilà la faille butaine c'est pour les tâches voilà ça permet vraiment de réguler les problèmes de temps qu'on peut avoir comme moi en fait moi j'ai pas des problèmes de temps mais j'ai des problèmes de tâches voilà voilà donc donc ces deux produits là ils sont vraiment parfaits voilà donc pour le reste des produits pour l'instant moi je ne peux pas vraiment en parler parce que je l'utilise depuis une semaine celui là je tenais vraiment à vous en parler parce que celui là elle est nickel il n'y a rien à dire sur celui là franchement pour avoir une comme on dit une teinte comme on dit comment on appelle ça quoi glou voilà effet vraiment lumineux c'est ça qu'il faut utiliser tous les soirs voilà c'est celui là tous les soirs donc ça c'est vraiment c'est quelque chose pas mal et voilà donc disons que là c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça donc je sens que le yacinamide donc dedans il y a de la vitamine b3 voilà c'est ça la vitamine b3 qui est très bien et le yacinamide il a des vertus éclaircissants voilà aussi donc ce qui fait que c'est parfait pour les problèmes d'acné les tâches et tout ça comme moi c'est parfait voilà et voilà donc je pense que là pour aujourd'hui donc on va rester là voilà pour aujourd'hui donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ces produits par rapport à comment je les utilise donc on se retrouve toujours mercredi prochain voilà et toujours donc bon courage restez chez vous restez en famille et comme ça disons que quand on reste chez nous on se prothèse on prothèse les autres et aussi on aide aussi les soignants à nous soigner et aussi nous protéger nous tous voilà donc et je vous souhaite aussi une très très bonne journée bon en ce moment il fait très très beau mais c'est dommage personne ne peut sortir donc ça c'est ça en fait voilà donc à la semaine prochaine bye